Non, je peux pas ! Dans cette vidéo, je vais me surpasser un nouveau défi, nouveau 24 heures, encore jamais vu sur Youtube. Je vais vomir. Je fais ce que je déteste. Hola chicos, c'est Noëlla, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouveau challenge, un nouveau 24 heures challenge. Et celui-ci, il est plutôt particulier. Honnêtement, je suis pas encore préparée, mais il a déjà commencé ce matin. Bon, j'ai pas encore investi dans des caméras infrarouges, mais ces petites crottes-là m'ont réveillée. Ils ont bien fait le job pour une journée bien détestable. Il est exactement 8 heures. Bon, là, j'ai pris mon téléphone pour me filmer parce que forcément, je suis dans le lit, donc je peux pas vous montrer. Mais il est 8 heures du matin, et moi, je suis une personne qui me lève à 10-11 heures, quoi. Donc là, déjà, ça commence bien la journée. J'ai dormi que 6 heures, donc j'ai un peu fracassé, mais ça va le faire, ça va le faire. Voilà, donc je me suis levée hyper tôt. Je me suis levée à 8 heures, chose que je ne fais jamais. Le ménage est déjà fait. Enfin, là, il est 11 heures, 11 heures et demie, ça fait bizarre. Je suis préparée et tout. Mais bref, je vais vous expliquer cette journée, en gros, je vais devoir faire tout ce que je n'aime pas faire, c'est-à-dire faire tout ce que je ne fais pas habituellement. Donc, on va changer mes habitudes. Et surtout, le but, c'est qu'en fait, je puisse voir à la fin de cette journée la conclusion, puisqu'on se plaigne tous les jours, on n'est jamais content. Je vais me dire, voilà, ça, c'est une vraie belle journée de merde, en fait. Le principe du jeu, en fait, en gros, c'est de manger que des choses que je n'aime pas tout au long de cette journée. Donc, c'est-à-dire que mon repas de midi, il sera dégueulasse, mon goûter sera dégueulasse. Tout au long de cette vidéo, vous pourrez voir un petit peu mon parcours à faire des choses qui ne me plaisent pas et que je n'ai pas l'habitude de faire dans mon quotidien. Voilà, donc on va attaquer ce petit vlog, ce challenge, et je compte sur vous pour me mettre un max de likes, parce que cette vidéo, je la fais vraiment pour vous. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de la faire, mais je me dis, ça peut être pas mal de savoir qu'est-ce que ça pourrait faire, comment je pourrais vivre la chose, tu vois, qu'est-ce que ça va m'apporter de passer une journée de merde. On va le savoir tout de suite. C'est parti ! Voilà, donc je vais commencer à vous montrer un petit peu les dégustations qu'on aura droit toute la journée. Franchement, souhaitez-moi bonne chance, parce que regardez ce que j'ai acheté. Donc, j'ai rempli mon frigo, que deux choses que je n'aime pas, que des mets dégueulasses. Après, dites-moi en commentaire si vous partagez mon avis, mais en tout cas, moi, j'ai acheté que des trucs que je déteste. Alors, pour commencer, j'ai pris une endive, donc chose que je souhaitais. Je me suis pris du pâté en croûte. On adore le pâté en croûte. Des génoises ! Alors, celle-là, bon, magnifique, on va voir si j'aime. À l'orange. Du gésier. De la tartiflette. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi, je déteste le fromage fondu. Bon, là, je commence à avoir la dalle. J'ai le ventre qui gargouille, il est midi. Voilà, donc c'est l'heure de manger. Je vais me préparer un plat bien dégueulasse. Donc, j'hésite, du coup, entre la tartiflette et le gésier. Un délice. Et pourquoi pas rajouter un petit peu de pâté en croûte ? Donc, voilà mon repas. Je vais prendre en entrée du pâté en croûte. On va voir. Ça fait longtemps. Et je pense qu'on va prendre... Ben, c'est pas du gésier. Pourquoi j'ai dit gésier ? C'est des rognons de bœuf. Donc, voilà mon repas. Rognons de bœuf. Pâté en croûte. Et en dessert, ce sera génoise fourrée à l'orange. Bon, c'est parti. On va préparer tout ça ensemble. Non, non, non. Non. Alors, mon chat qui gratte l'amitié. On en parle ? Rognons sauce madère. 1 minute 30 à 2 minutes. Allez hop. Ça me dégoûte. Rien que de voir l'emballage, là. Et le plat, ça ressemble à ça. On dirait de la pâté, quoi. C'est... Qui c'est qui achète ça ? Tais-toi ! Mais putain ! Qu'il est con ! Tu me casses les... On y est fort. On y croit. Je vais y arriver. Je vais passer une journée de merde. Et ce soir, je serai heureuse d'avoir une vie comme j'ai. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on se plaît. Et t'arrêtes de te plaindre. Toi, t'es malheureux. Regardez, lui, qu'on entend miauler. T'es mignon, mais tu fais chier. Pourquoi tu marronnes comme ça ? Tu veux quoi ? T'as mangé, toi, déjà ? C'est pas ton heure. Y'a laïka aussi. C'est pas ton heure. C'est pas ton heure. Fais coucou. Dis aux abonnés de s'abonner à ma chaîne. Voilà. Oh ! Ça pue. Ça m'a marre. Je vais vomir. Je vais vomir. Tais-toi ! Tu ne sais pas ce que je vais subir. Oh, mon Dieu. C'est parti pour le repas. À la base, j'avais super faim. Mais là, je vais vous dire la vérité. C'est infect. Je vais vous montrer mon repas. Voilà. Donc là, on a le rognon. Le pâté. Et le dessert, c'est ça. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre. J'ai très peur. Ça sent l'intérieur du ventre. Vous voyez ? Je crois que c'est ça, en fait. C'est quoi des rognons ? C'est du foie, non ? Des morceaux de foie ? Je crois que c'est ça. Oh, non, je ne peux pas. C'est une souffrance. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo ? Je me tue. J'ai peur. Arrête de râler. Pourquoi je fais ça ? C'est du... Bon, allez. J'en mange un peu. Sinon, j'ai crevé de faim. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Bon, allez. Quand il faut y aller, il faut y aller. Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. J'ai le goût dans la bouche. Je reviens. Là, il s'agit d'un gros fail. Je viens de vomir. Voilà, je ne vous ai pas montré parce que c'est dégueulasse. Mais voilà où finit le moment pas. Donc, pour midi, je vais crever la dalle. Mais ce sera la Eka. Là, vraiment, je ne suis pas bien. Genre, je ne peux pas le manger. Ce n'est pas possible. Je vais crever de faim. Mais je sens que le pâté en croûte, ça va être autre chose. Après avoir fait un gros fail et tout donné à la Eka, ça va un petit peu mieux. Donc là, c'est parti. On va manger le pâté en croûte. Déjà, le tour, c'est du pain. Donc, ça ne me gêne pas. C'est bon. On va voir l'intérieur. Alors, par contre, ça, désolée, mais ça, je ne le mangerai pas. Je ne sais pas pourquoi ils mettent ça, mais c'est dégoûtant. C'est de la jelly animale. Déjà, je ne suis pas trop viande. Mais là, je ne vais pas manger non plus le gras du cochon. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, allez. On va manger un vrai bout de pâté avec un bout de croûte. Voilà. Donc là, normalement... Bon, l'odeur, c'est bon. Ça sent la rillette ou je ne sais pas. Bon, c'est pas trop ça. Mais on va dire que c'est plus agréable que ce que j'ai mangé juste avant. Je n'ai même pas pu l'avaler pour vous dire tout à l'heure. Ça se mange. C'est jouable. Ce n'est pas mon plat préféré, mais à manger les trucs que je n'aime pas, je peux faire manger ça que du rognon. Bon, ben voilà. C'est de la viande de grasse, quoi. Je suis traumatisée par le gésier, là. Pourquoi je dis gésier ? Mais putain ! Oh, mais qui c'est qui m'a mis le gésier dans la tête ? Les rognons ! Ça m'a traumatisée tellement que je n'ai même pas à le dire. Ma fille, tu as bien mangé les rognons ? Tu as bien mangé les rognons ? La chance. Toi, tu aimes. Toi, tu aimes ce qui pue. Ben, à la fin, je suis en train de le finir. Vous voyez l'enthousiasme dans l'atmosphère, là. Ça se voit à ma tête que je suis dans... dans une dégustation hyper agréable pour le palais. Ça se dit beaucoup, ça. Le palais. Ah ben là, je peux vous dire que mon palais, il est traumatisé. Il a cramé, là. J'ai cru que ma bile, elle allait ressortir. J'ai cru mourir. Quand on n'a pas le choix, on mange ce qu'il y a. J'ai encore le truc dans ma tête, là. Mais c'est pas terrible, ça. Le dernier bout. Voilà ! On valide ! Bon, du coup, c'est parti pour le dessert. Donc, ce fut un repas assez rapide. J'aurais pu faire les endives. Honnêtement, j'ai plus très faim. Donc, on va aller sur un truc sucré. Je pense que ça peut pas être pire non plus. De la génoise. C'est comme les pines, ça. C'est parti pour un petit gâteau. C'est dégueulasse, mais ça se mange. En fait, j'ai tellement faim que les gâteaux, ils sont trop bons. Je vais finir de manger mon petit gâteau. Et c'est parti pour une autre activité. Donc là, je vais m'habiller en tenue de sport. Et nous allons faire du sport. Oh, tu pus du cul ! Tu me griffes ! Lâche, maman ! Lâche ! Oh, la grosse patate ! Lâche ! J'aime trop l'emmerder ! Alors, petit débrief, après ce repas dégueulasse, je devais aller me changer pour aller faire du sport. Parce que de base, je faisais du sport, mais je n'en fais plus. Je considère du coup que c'est quelque chose que je n'aime pas. Même si j'adore faire du sport, c'est un peu contradictoire. Mais je n'aime pas trop aller courir ou faire des trucs en plein cagnard. Donc, je me suis dit autant faire du sport en plein soleil. Peut-être que ça va... Je ne sais pas, ça va m'énerver ou je n'en sais rien. Mais je vais faire ça. Mais avant ça, un autre truc détestable, je déteste faire des essayages. Mais je dois... Arrête ! Mais je dois trier mes maillots de bain parce qu'il faut que je renouvelle un petit peu avant de partir en vacances. J'ai prévu de partir d'ici deux semaines, là. Et d'ailleurs, je vloggerai tout ça. Mais il faut que je renouvelle tous mes maillots de bain parce que c'est une cata. Je n'ai plus rien à me mettre. Je ne sais pas. J'ai maigri. J'ai perdu 10 kilos. Donc, on va essayer ensemble et trier mes maillots vite fait. Let's go ! Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai fait une micro-sieste parce que je vous jure que j'avais tellement faim. Le repas était tellement dégueulasse que j'ai eu besoin de m'endormir. Je me suis allongée deux secondes. J'ai dit que je vais faire une petite pause et je me suis retrouvée complètement endormie pendant une heure. J'ai dormi. Alors, je ne vous le dis pas, je suis un peu déphasée parce que déjà, de base, je me suis endormie à 2h du mat', je me suis levée à 8h. Je peux vous dire que cette journée, elle est longue et j'en ai marre. Même si j'ai fait la sieste, là, je suis déphasée. Je déteste faire des siestes parce que je trouve que ça plombe la journée en deux. Mais bref, on va commencer à essayer les maillots. Je vais vous montrer un petit peu comment je les range et c'est une cata. Vous voyez, là, c'est un bordel. Il y a des vieilles casquettes, pareo, des maillots de tous les côtés. Donc, je vais essayer d'en essayer quelques-uns avec vous et de faire le tri en même temps. Comme ça, moi, ça va me permettre de savoir ce que je garde pour mes vacances et s'il faut que j'en rachète. Et puis après, je pense que je me changerai. On fera un petit peu de sport. Voilà, on a perdu la luminosité. Premier maillot de baigne. Donc, celui-là, c'est celui que je porte déjà tout le temps. Donc, on est sûr qu'on valide. Celui-là, je le garde. Alors là, j'ai retrouvé un putain de beau maillot que je ne mettais plus depuis des lustres. Mais genre, ça fait mille ans que je l'ai acheté. Il est canon. C'est Nipanema. Franchement, je ne pensais pas qu'il m'irait encore. Bon, au niveau poitrine, maintenant, il me va. Il me semble que je ne le mettais plus parce que j'avais grossi. Mais là, ça va. Je vous jure, je n'aime pas faire des hauls. En vrai, les hauls, je ne sais pas comment elles font les meufs pour essayer, montrer, montrer. J'avais fait un haul. Je vous le mets juste en haut pour ceux qui veulent voir. Mais genre, je trouve ça... Genre, il faut changer, montrer. Bref, celui-là, on le garde. Je pense que vous validez. Il me va. Donc, c'est bon. On valide. Bon, alors là, on est typiquement sur le type de maillot que je ne porte jamais. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas une poitrine assez développée. Mais on ne dira rien. Et il est armin vieux. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Ed Hardy. Et à l'époque, j'avais acheté plein de maillots de cette marque. Je ne sais pas si celui-là, je le garde. Mais je ne me vois pas avec, en fait. Je le trouve... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Notez en commentaire sur 10 comment vous notez mes maillots. Je trouve que celui-là, il n'est pas dégueu, mais pas trop mon délire. Je vais le mettre au milieu, genre je ne sais pas. Là, par contre, il faut m'expliquer pourquoi j'ai ça. Je n'ai jamais mis ce maillot. Je ne sais pas d'où il sort. Je ne sais pas s'il est à moi, mais parce que des fois, il y a des affaires qui se perdent entre ma belle-sœur et ma mère et moi. Mais ce n'est pas dégueu, mais on dirait que je suis plate. Je ne sais pas. Ah non, je n'aime pas du tout, quoi. Non, lui, on le dégage. Alors celui-là, je le trouve canon. Je l'avais oublié. C'est un petit peu push-up, mais vraiment le top. C'est exactement les modèles que je kiffe. C'est quand c'est balconné comme ça. Franchement, lui, je le garde. Je valide. Je pense qu'on va en rester là sur les essayages. J'ai à peu près vu les déchets qui restent et certains qui passent. Bon, voilà, je suis prête. J'ai sorti les runnings, les baskets. C'est parti. Donc, pour le sport, je ne vais pas faire des squats, des abdos ou des trucs comme ça parce que c'est des choses que j'apprécie faire et qui ne me dérangent pas. Par contre, il y a une chose dans le sport que je déteste, c'est la course. Je déteste l'endurance. Je déteste aller courir, faire des trucs comme ça. Vu que mon jardin est assez grand, ça va suffire. On va voir si l'aïka suit. Ça va être plutôt rigolo. Mais je pense que je vais souffrir. Donc, je vais essayer de faire quelle heure il est. Donc, il est 18h. Il faut qu'à 18h30, j'ai fini. Donc, une demi-heure à tourner en rond dans mon jardin, ça va être super chiant. Mais on va le faire. Voilà, c'est une journée de merde. On est d'accord. Bon, jardin, par où je commence ? Je ne sais pas. Mais il ne faut pas que mes parents, ils voient, mes voisins, mes parents, ils vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? C'est parti. Une demi-heure de course. Putain, je me sens complètement con. L'aïka ! Allez, je vais avoir mal au bras à tenir la caméra, mais il faut le faire. J'ai déjà mal au bras. Putain, je vais changer de côté. Je ne sais pas si je vais tenir une demi-heure comme ça, en fait. On va essayer d'aller doucement parce que là, mon cardio, il n'est pas du tout ce genre de choses. Mon corps, il est devenu lâche. Avant, j'étais sportive, mais ça, c'était avant. On dirait une tarée. L'aïka, elle n'a rien à foutre. Elle ne court même pas avec moi. Elle s'en fout. J'en suis au 3ème tour. Allez, on va y arriver. S'il y a des voisins qui me voient. Ça, c'est du challenge. Oh putain, ça y est, il y a les animaux. Ils vont tous me suivre. J'en peux plus. Non, c'est vraiment une journée de merde. J'aurais préféré me poser. Mais bon, j'ai fait déjà une heure de sieste. Normalement, je n'aurais pas dû. Allez, on reprend. J'ai le bras en folie, là. Je ne vous dis pas comme c'est désagréable de courir avec le bras en l'air. Aïe. Aïe. Une demi-heure. On peut marcher aussi, un peu. C'est juste horrible. Qu'est-ce que j'ai eu comme idée de merde de faire ça ? Déjà, j'ai mangé dégueulasse. J'ai la dalle parce que je n'ai rien en avalé d'autres à part des Pim's à l'orange qui me donnent envie de vomir. Ils m'ont fait des bruits leur d'estomac. On change de côté. Allez. Ah non, je ne peux plus. Il ne faut pas que je baisse les bras. Allez, une demi. Comme une taille, il me reste. Il y a mon père qui est sorti. Bon, ça y est, je n'en peux plus. Stop. Ce n'est plus possible. Là, en plus, il y a du vent, ça y est, qui se lève. Ça va faire du bruit sur la caméra. On va laisser tomber. Il est 18h25. Je ne sais pas si on voit. Donc là, je pense qu'on est bon sur le footing. J'en ai marre. Mais ils m'ont suivi, du coup, ils en sont perturbés. Ils se demandent ce que je fais. Et moi, ça m'a gavée de courir. Voilà. J'ai la tête qui tourne. C'est bon, je vais me poser là. Je n'en peux plus. Il faut que je me pose. Bon, maintenant que le footing est terminé, enfin, parce que franchement, c'était une piata. Là, j'ai dû me souffler pendant je ne sais pas combien de temps. Alors, prochaine étape de ce 24h challenge de mèche, c'est donc douche froide. Après, je vais manger la tartiflette et deux, trois trucs que je déteste. Génial, je vais avoir l'estomac retourné. Mais attendez, j'ai mieux encore. Mes copines m'ont appelé. Je vais aller voir un film de peur en 4D, donc le film Conjuring. Il faut savoir que je n'ai pas vu de film d'horreur depuis au moins 10 ans. Je ne vous ment pas, je vous le jure, c'est vrai. Et j'ai une phobie, en fait, de tout ce qui est film sur les diables, les trucs comme ça, le chétan et tout. Bref, ça me met les frissons. Donc là, je sens que ça va être quelque chose. Je vais essayer de filmer un petit peu des moments de mes réactions au cinéma. Moi, je ne pourrais pas, bien entendu, pour des raisons de droit d'auteur, vous filmez le film, mais on est d'accord. Mais il y aura des petits moments où vous allez voir un peu ma peur, donc là, restez en vidéo. Bougez pas, parce que là, il y a des grosses choses qui arrivent. Et franchement, je ne suis pas prête. Là, déjà, je vous le dis, je suis fatiguée, je suis exténuée, j'ai fait une sieste qui m'a désinguée en deux. J'ai encore plus KO. J'ai une douche froide qui m'attend là et je peux vous dire que je n'ai pas envie du tout. Bon, avant d'attaquer la petite douche froide, on va faire vite à manger avant que je sois en retard parce que là, il faut que je me dépêche. Je vais faire cette tartiflette très bien cuisinée. Donc, en ce qui concerne la tartiflette, je déteste l'odeur, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Mais perso, l'odeur ne me fait pas envie. Ça va que j'aime les patates, mais je n'aime pas... On va le faire. Je ne pense pas que ça va être aussi dégueu que des rognons. On va dire que midi, c'était pire. Mais en plus, oh ! C'est vraiment une journée pourrie. Je vous jure, ça ne passe pas. Je vais vraiment crever de faim au cinéma. Comment je vais faire ? Putain, je vais le manger. L'odeur, elle est nausée, abonde. En plus, j'imagine que plat préparé, c'est encore moins bon qu'une vraie. Désolée pour ceux qui adorent ça, mais non, je ne m'y fais pas. Je n'aime pas le fromage qui pue et qui fond comme ça, tout chaud. Je vais essayer d'enlever... J'ai mangé que les patates sans liquide. Oh, mais c'est impossible. Je mange vraiment pour ne pas avoir faim. C'est vraiment une journée dure. C'est très compliqué. Oh putain, ça laisse un air goût. Mais encore, ça ne me donne pas la gerbe, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était impossible. Oh putain. Bon, je vais essayer de le manger et on regardera l'état de mon plat une fois que j'ai fini, mais il y a pire. C'est des patates et des lardons. Il ne faut juste pas sentir de l'intérieur parce que l'odeur, elle reste derrière au fond de mon nez. 1 plus 1 égale 2. Non. 1. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire comme là où ils vont dans le test PCR, ça me fait pareil. Lardons, pareil, je ne suis pas fan. Je n'ai pas le choix. Il faut que je mange parce que je vais avoir faim. Je crois qu'on va en rester là. J'ai mangé au moins... Bon, je n'ai rien mangé mais je ne peux pas. Je vais donner à Laïka. Laïka, elle se régale avec moi. Ma chaîne, elle mange tous mes restes. Oh pardon. Désolée, je vais vomir. On va donner ça à Laïka. Je préfère crever la dalle. Bon, j'ai enfilé le maillot parce que je ne vais pas me montrer tout tenu quand même. On va faire la douche ensemble. Je vais m'attacher les cheveux. Alors, je rêve ou j'ai pété là ? Au calme. Je suis vraiment à la bourre. Tout ce que je déteste, c'est vraiment la journée la plus stressante de toute ma vie. Je vais péter un plomb et je me dis que je vais aller voir un film de peur. Maman, c'est ma maman qui est derrière la caméra. Je vais faire comment ? Et si j'ai peur ? Tu vas gérer ta peur. Non mais, oh là là. Donc là, je le mange. Je le mets au froid. Allez, c'est froid. De toute façon, on ne peut pas hésiter. Je ne peux pas maman. Eh oui, mais c'est une challenge. Progressivement. Progressivement. Allez, c'est parti. J'ai peur, je ne peux pas maman. Je suis prêt et je suis obligée. Allez, on se motive. Attends, je vais terminer là. Là, j'ai vraiment réglé le froid. On est d'accord. Je ne vous arnaque pas. C'est froid, je vous le dis. Bon, allez. La tête que tu plaies. Allez. C'est trop dur. Les jambonniers, c'est bon. Ça y est, je m'habille. Je suis en haut. Mais je n'arrive pas. Je ne peux pas. Les pépés aussi, c'est bon. Wow. Putain. Allez, quelle idée de faire des challenges comme ça ? Mais je ne sais pas. Wow. C'est bon. ça y est, ça y est. Eh bien, j'ai fait du sport. Bon, allez. Ouais, là, c'est bien. Allez, c'est parti. Oh, mon corps, il s'est habitué. C'est bizarre. Voilà, c'est bon. Douche express, je ne pouvais pas faire mieux. Bon, c'est parti. On va se préparer vite. On va aller au cinéma. Voilà, c'est bon, je suis prête. Je me suis habillée, maquillée, coiffée, tout ça, tout ça. Voilà, on va au cinéma. On ne va pas non plus se mettre un bombe. Mais dans tous les cas, là, je vais aller voir ce fameux film de peur en 4DX. C'est-à-dire 4DX, il y a les sensations, en fait, apparemment, au niveau des fauteuils, etc. Ça bouge, genre, on reçoit de l'eau et tout. Et pour le coup, là, après 10 ans sans film de peur, je pense que ça va être vraiment traumatisant pour moi. Je rêve où il y a une guêpe, là. Il y a une guêpe ! Oh non ! Horrible ! Elle me gâche mon moment, là. Bref, du coup, c'est parti, on va y aller en voiture Simone, et c'est parti. Je suis un peu stressée, là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu de film comme ça, que vraiment, j'ai peur, en fait, de rentrer, vu que je rentre toute seule, genre d'avoir peur chez moi, etc. Et bref, quand il faut y aller, il faut y aller. On y va ou pas ? on y va. Voilà, donc je viens d'arriver à la maison, bilan de cette soirée, et surtout de ce 24h, de cette journée de folie, là, pas très bien. Bon, j'avais plus de batterie, c'est pour ça que j'ai pas pu filmer dans le cinéma, j'ai pris des rushs avec mon téléphone, mais c'est pas trop ça. Vous entendez les bruits ? En fait, ça, ça me fait vraiment flipper. Et là, je suis toute seule à la maison, j'ai vraiment, vraiment, vraiment peur. Je sens que je vais pas dormir de la nuit, et honnêtement, les films de peur, c'est vraiment pas pour moi, c'est officiel. En 4DX, j'ai eu les sensations, on ressentait comme si quelqu'un nous frappait dans le dos. Enfin, c'est léger, mais le siège bouge en mouvement, avec la caméra, en fait, avec le champ visuel, si vous voulez. Et ça, franchement, c'est vraiment pas pour moi, parce que déjà que moi, quand je regarde un film, je vis le film comme si c'était réel, mais alors là, je vous raconte même pas, c'est pas pour moi, c'est fini, je sens que je vais pas dormir, j'ai peur, je suis seule chez moi, et je suis pas rassurée, donc terminée, ce sera la dernière fois. Sinon, à part ça, bilan de cette journée, je me rends compte que des fois, on se plaint de choses inutiles, futiles, alors qu'en vrai, on a le choix dans la vie, on peut faire ce qu'on veut, on peut profiter, on peut manger ce qu'on veut, on peut se balader, on peut faire des activités qu'on apprécie, et on n'est pas forcé de faire des choses, donc c'est vrai que là, d'avoir fait une journée où j'ai fait vraiment l'opposé de ce que je fais habituellement, je me rends compte qu'en vrai, c'est dur, parce que faire ce qu'on aime pas, c'est pas évident, et je sais qu'il y a des personnes qui ont pas forcément la vie qu'ils souhaitent, et qui n'ont pas le choix de faire, par exemple, un travail qu'ils n'aiment pas, ou manger pas à leur faim, et franchement, grosse force à eux, c'est pas évident, parce que moi, pour le coup, j'ai fait une petite expérience, bon, c'est rien à voir, mais voilà, ça fait quand même une petite expérience sympathique, et j'en ressors plus que forte, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, et on se retrouvera dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées de challenge, et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, je vous fais plein de bisous ! Si tu veux toujours rester là, abonne-toi à la chaîne de Noëlla, active la cloche si tu veux toujours rester là, abonne-toi à la chaîne de Noëlla, active la cloche si tu veux toujours rester là,